Bonjour et bienvenue, je voulais parler un peu de Grounded, la nouvelle mise à jour qui vient de sortir hier, du coup la 1.0.4. Alors j'ai pas couvert en fait la dernière mise à jour parce qu'elle me semblait ok, mais il y avait pas vraiment grand chose de changé. Et j'avoue que j'aime beaucoup le jeu, et par contre il y a des gros changements, en plus je suis arrivé à la fin du jeu et tout ça, donc je commence à faire les boss secrets et tout. Ah, et ça parle de pas mal de choses en fait, ce qui concerne les boss secrets aussi. Donc on va parler des choses les plus intéressantes. Donc déjà pour tout ce qui est des cartes de créatures, maintenant elles sont classées par tiers, donc ça c'est bien parce que c'est vrai que c'était un peu le bordel à chaque fois pour retrouver un certain type de monstres. Maintenant pour ce qui est des changements et du rebalancement en fait des créatures, donc ça parle beaucoup des araignées. Alors à un moment ils ont fait une mise à jour, les araignées n'étaient pas immunisées contre le poison, c'était une erreur. Après il y a eu une mise à jour qui a rendu toutes les araignées re-immunisées contre le poison. Et maintenant ils ont encore rechangé ça, donc maintenant ils ont un pourcentage d'immunité en fait, ça dépend lesquelles, ça dépend le tiers en fait des araignées. Donc ça va de 25 à 90% résistant au poison. Et par contre, la veuve noire, elle reste une exception, elle est complètement immunisée au poison. Par contre, elle n'est pas immunisée au venin, parce que maintenant en fait ils ont vraiment dissocié, donc il y a le poison et il y a le venin en fait. Donc par exemple, la veuve noire en fait fait des attaques de venin et pas de poison, donc c'est pour ça que la mutation par exemple n'aide pas contre le venin. Donc ça c'est pas mal, c'est bon à savoir. Les choses intéressantes, apparemment il y a une phase de la menthe, la mentisse là qu'on doit tuer, c'est un des boss cachés aussi. La réduction a été augmentée de 20%, bon c'est pas vraiment, honnêtement ça va pas changer grand chose. Par contre elle est maintenant plus facile à stun, donc ce qui est plutôt pas mal. Après pour ce qui est des objets, donc il y a l'épée en fait de Tic qui permet de voler de la vie, c'est une épée tir 3, elle a vraiment des gros dégâts en fait pour une simple épée. Et elle peut voler de la vie, donc elle est un peu trop OP, beaucoup de gens en fait l'utilisent, surtout si vous l'utilisez avec le set de la coccinelle par exemple, qui augmente la régène. Donc du coup, les dégâts ont été réduits de 15%, je trouve ça ok. La dague de la veuve noire a été aussi, les dégâts ont aussi été réduits de 10%, c'est un peu triste. C'est vrai que ces deux armes on va dire que beaucoup de gens les utilisaient parce qu'elles étaient quand même assez OP, comparé à beaucoup de choses qui sont vraiment très bof en fait dans le jeu. Pour ce qui est du poison, les dégâts de base, que ça soit pour joueurs ou ennemis, ont été réduits de 10%, donc ça fera un peu moins mal. Après pour ce qui est du... Donc c'est la masse de la reine araignée, c'est un boss secret. Et vous avez une mutation en fait avec, qui s'appelle Apex Predator en anglais, je crois que c'est Super Predator en français. Et donc maintenant si vous l'utilisez, ça donnait en fait... Enfin l'explication de la mutation et après de ce que les gens ont vu, ça donnait en fait un gros poison. Un gros dégât de poison, un poison un peu mieux. Mais maintenant en fait ils l'ont complètement changé, donc c'est vraiment du venin cette fois. C'est comme en fait c'est le même venin que par exemple la veuve noire, ce qu'elle met. Donc ça ignore complètement les immunités contre le poison. Donc vous pouvez utiliser ce club, cette masse, avec cette mutation. Et maintenant vous allez pouvoir mettre venin à tout le monde, parce que du coup... Enfin peut-être les robots ils sont immunisés au venin j'imagine quand même. Mais du coup vous allez pouvoir mettre du venin sur la veuve noire, sur tout type d'araignée, même sur j'imagine la reine araignée aussi elle-même. Donc ça c'est plutôt sympa. La faux de la mantis maintenant demande 25% de stamina en moins pour être utilisée. Donc ça c'est bien, parce que je l'ai eu récemment, je l'ai eu hier en fait exactement, juste avant la mise à jour apparemment. Et ça prenait quand même beaucoup d'endurance et je trouvais que c'était pas très intéressant par rapport aux dégâts et par rapport à l'endurance que ça utilisait. Surtout que si vous utilisez la mutation vous allez pouvoir taper plus vite, donc votre endurance baisse encore plus. Donc maintenant ça demande moins d'endurance pour être utilisée. Alors pour l'armure Black Ox c'est, je sais plus le nom en français, en gros c'est cette armure là. Elle est intéressante honnêtement, elle était intéressante je crois seulement pour utiliser avec les bâtons honnêtement, parce qu'on peut charger beaucoup plus vite et les bâtons font très mal, les bâtons magiques là. Donc du coup quand vous chargez en fait une attaque, vous faites déjà plus de dégâts de déséquilibre et aussi vous allez réduire en fait l'attaque de l'ennemi. Et avant apparemment donc c'était du 30%, donc il l'augmentait à 80%. Donc vous avez 80% de chance de réduire en fait l'attaque de l'ennemi, donc ça c'est plutôt cool. Et ça va aussi rajouter énormément, beaucoup plus de stun, donc du déséquilibre dans les attaques chargées. Donc peut-être que maintenant cet équipement va devenir assez intéressant pour être utilisé. Alors le Prod Smacker, les dégâts ont été augmentés de 50%. C'est une arme que vous récupérez quand vous faites toutes les défenses dans le jeu je crois. Donc je ne l'ai pas personnellement, donc je ne peux pas vraiment dire si c'est bien ou pas. Mais voilà, plus de dégâts, 50%. Maintenant pour ce qui est de l'armure de mythes, je crois bien, c'est ça. Donc il y a Ranged Cut, c'était, je crois que c'est l'effet que quand vous tirez en fait avec un arc ou une arbalète, tout ce qui est en fait à distance, même les bâtons, ça va faire saigner la cible. Donc à la base c'était 15% de chance de faire saigner la cible. Et maintenant ça a été augmenté à 60%, donc ça c'est une très très bonne chose. Parce que c'est vrai que cette armure, elle était un peu bof du coup. Mais bon, maintenant elle devient un peu plus intéressante. Et aussi, donc le saignement a été augmenté, donc à la base c'était 10 dégâts toutes les 10 secondes. Et maintenant ça a été augmenté à 20 de dégâts toutes les 5 secondes. Donc ça c'est plutôt cool. Peut-être que je vais le ressortir ce set et faire des tests. La Sword Battle Axe, c'est la hache à deux mains qui est l'élément acide. Vous l'avez quand vous tuez un boss. Voilà, un boss secret encore. Et du coup, donc ils ont triplé les dégâts de détournissement en fait. Honnêtement, cette hache est vraiment pas utile. En fait, elle serait utile si on peut la récupérer avant de faire tout type de robot en fait, en tant que boss. Mais du coup, non, c'est vraiment un truc que vous récupérez genre à la fin du jeu. Donc du coup, c'est pas vraiment utile. Mais bon, là maintenant, voilà, ils ont triplé le value du stun, donc c'est bien. Pour ce qui est de l'armure de l'abeille, le beau stun, donc ça c'est quand vous tirez avec votre arc, vous avez une chance en fait de stun la cible. Donc de l'étourdir. Donc ça a été doublé. Alors j'avoue qu'ayant utilisé genre l'armure entière et tout ça, il faut quand même énormément énormément de flèches pour étourdir quelque chose. Et là, apparemment, ça a été doublé l'effet d'étourdissement. Donc ça c'est intéressant. Là, ça devient assez intéressant. Pour ce qui est du bouclier de la coccinelle, il y a une habilité en fait sur ce bouclier. C'est que quand vous bloquez, votre attaque, votre prochaine attaque en fait ne va pas coûter d'endurance. Honnêtement, c'est un peu inutile parce que c'est seulement une attaque. Avant, ça marchait sur seulement une attaque. Maintenant, ça va vous donner un buff et toutes les attaques pendant 5 secondes ne va pas vous coûter d'endurance. J'ai bien compris. Une attaque, 5 secondes, le stade of killing, le first... Ouais, c'est ça. Donc pendant 5 secondes, vous n'allez pas consommer d'endurance. Donc là, peut-être que je vais ressortir ce bouclier parce que moi j'ai changé de bouclier depuis. Mais là, ça devient beaucoup plus intéressant. Après, il y a un badge. Alors personnellement, je ne l'ai pas, donc je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas vraiment. Je crois que c'est du soin sur un bloc en fait. Avant, c'était 10 HP. Quand vous bloquez en fait, vous récupérez 10 HP à chaque fois. Ce qui semble un peu péter honnêtement. Mais maintenant, ça a été réduit à 8 HP. Donc voilà, un petit 20% au moins. Après, pour ce qui est de l'accessoire de la mantis. C'est un drop très rare en fait de la mantis. Il ne faut pas tuer plusieurs fois si vous n'avez pas de chance. Donc avant, de base, ça donne de l'endurance quand vous faites un crit. Mais avant, c'était genre, vous avez 50% de chance de récupérer de l'endurance sur un des crit. Et les crit, c'est genre 20 ou 30% si vous avez vraiment un bon build. Donc déjà, c'est rare de faire des crit. Et là, c'était encore rare de récupérer de l'endurance. Mais maintenant, ça va marcher à tous les crit. Tous les critiques que vous faites, vous allez récupérer de l'endurance. Donc là, ça devient intéressant. Je pense que vous allez pouvoir vraiment sortir un full set de la mantis avec son arme et avec son accessoire aussi. Là, ça devient peut-être intéressant. Vous allez pouvoir récupérer beaucoup d'endurance et faire des bonnes critiques. Donc là, ça devient cool. Et aussi, l'endurance que ça donne, c'était de 20 à la base. Et là, ça va être augmenté à 50. Donc ouais, je pense que là, ça devient vraiment intéressant pour le set de la mantis. Car je le trouvais, en fait, déjà, c'est un peu compliqué à l'avoir. Parce que le boss est quand même assez chaud. Et il faut faire un autre boss et tout avant. Et j'avoue que que ce soit l'équipement, l'arme et même l'accessoire, c'était un peu bof, en fait, pour se faire autant chier pour l'avoir, en fait. Et là, ça devient potable. Là, ça devient très, très, très potable. Donc peut-être ressortez ça et faites des tests. Mais c'est cool. Maintenant, pour les mutations. Alors, il y a un truc très, très bien. Alors, Corporate Kick Back 100%. Alors, ça, c'est une mutation que vous récupérez quand vous faites un boss secret. Il faut combattre un robot. Enfin, bref, je ne vais pas tout vous dire non plus. Mais à la base, c'était genre une attaque. En fait, si vous, je crois que si vous parez, vous avez, après, c'est un peu comme le même système que le bouclier de la coccinelle. C'est que votre prochaine attaque, en fait, va récupérer de la vie. Vous allez voler de la vie, en fait, à l'ennemi. Donc, c'était honnêtement nul, du coup. Parce que, voilà, quoi, c'est une seule attaque. Donc, du coup, ce n'est pas énormément en vie. Donc, c'était une mutation qui ne servait strictement à rien, honnêtement. Et maintenant, ça va être un buff de 5 secondes après l'activation. Et vous allez pouvoir, en fait, taper, faire plusieurs enchaînements et tout ça. Donc, par exemple, si vous avez une épée ou une dague, ce qui tape très vite. Donc, pendant 5 secondes, vous allez récupérer de la vie. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Maintenant, cette mutation devient cool. Pour ce qui est de la mutation, en fait, des mouvements, de la rapidité des mouvements, je la trouvais déjà très bien à la base. Mais elle a été changée. Même son fonctionnement, en fait, a été changé. Donc, à la base, c'était... Donc, il y a 3 niveaux. C'était 3, 6 et 10% de vitesse de marche. Maintenant, ça a été augmenté à 20, 35 et 50%. C'est énormissime. Mais, en contrepartie, la mutation, en fait, va se désactiver si vous êtes en combat. Donc, vous ne pouvez plus utiliser, en fait, cette mutation en tant que passif, par exemple, pour, je ne sais pas, faire un build de ranger et tout ça. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je mettais toujours cette mutation, en fait, pour pouvoir me déplacer plus rapidement, pour pouvoir, en fait, tirer de loin avec un arc, une arbalète. Mais là, du coup, ça n'a plus fonctionné. Donc, c'est vraiment, en fait, pour vous déplacer sur la masse... Sur la map, pardon. Donc, voilà. C'est purement pour explorer, maintenant. Mais, voilà, c'est maintenant monté à 50% de vitesse. Maintenant, pour ce qui est de crafter des flèches. Alors, honnêtement, j'en ai fait quelques-unes. Mais, je n'ai jamais vraiment fait des flèches, en fait, avec les éléments, parce que je trouvais ça extrêmement cher. À chaque fois, c'était, genre, une pièce de bonbon. Ça fait, genre, deux flèches ou un truc comme ça. C'était un peu pourri. Maintenant, ça a été changé. Donc, pour une pièce de bonbon, n'importe lequel, ou alors pour du sel aussi, ça va vous faire dix flèches, au moins. Donc, ça, c'est vraiment mieux. Du coup, vous allez avoir plus de choix et tout pour... Si vous voulez vraiment vous baser sur tout ce qui est arc et arbalète. Donc, bon, vraiment bien. Et après, pour ce qui est des flèches de gaz, ça aussi, ça a été augmenté à cinq. Des stacks de cinq flèches, en fait. Pour un objet, en fait, de gaz. Donc, ça aussi, c'est bien. Je crois qu'à la base, c'était un objet de gaz vous donne deux flèches. Donc, là, ça a été augmenté à cinq. Et pour ce qui est des super venoms, donc, c'est le venin, le super venin, en fait, de la veuve noire. Vous pouvez faire des flèches. Donc, ça aussi, au lieu d'avoir un super venom pour deux flèches, je crois. Je crois que c'était pareil. C'était deux flèches pour un super venin. Maintenant, vous en faites dix. Donc, vraiment, vraiment cool. Donc, maintenant, ça devient très intéressant, en fait, d'aller faire des petites farms de veuves noires et tout ça, et de faire des flèches. Parce que, voilà, vous allez pouvoir récupérer vraiment beaucoup de flèches, maintenant. Ça, c'est cool. Après, il y a eu des fixes de crash et tout ça, et des petits bugs aussi qui ont été corrigés. Donc, bon, c'est après ça, vous de voir et tout ça. Moi, je sais que j'ai eu des crashs. Genre, apparemment, ils ont fixé un crash. Quand on mangeait et buvait, c'est vrai que quand j'allais dans le menu, en fait, je faisais ça vite. Et deux, trois fois, je crois, j'ai eu des crashs par rapport à ça. Donc, ouais. Mais, voilà, je pense que c'est une bonne mise à jour, mais qui change, honnêtement, pas mal de choses. Alors, il y a des petits changements, genre réduction de 15% et tout ça de dégâts. Ça ne va pas trop changer grand-chose, honnêtement. Si vous utilisez, vous allez toujours utiliser ça. Mais, du coup, ça vous donne l'opportunité d'utiliser autre chose aussi. Par exemple, le fait que toutes les araignées, maintenant, peuvent être empoisonnées, ou alors que le venin soit vraiment une catégorie à part, et que ça ignore, en fait, la résistance au poison. Donc, du coup, vous allez pouvoir utiliser le venin, en fait, sur plus ou moins tous les ennemis dans le jeu. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez faire des flèches en venin. Vous allez pouvoir faire, genre, la masse aussi, qui va pouvoir faire venin, maintenant, si vous utilisez la mutation. Il y a plein de petites choses comme ça, honnêtement. Et, bien sûr, les armures qui ont été aussi boostées, les armures qui n'étaient pas vraiment utilisées au final, qui ont été extrêmement boostées. Donc, là, ça devient cool. Et, encore une fois, tout le set mantis, en fait, que ce soit l'arme, l'équipement, l'accessoire aussi que vous pouvez récupérer. Tout ça, ça a été vraiment bien, bien arrangé. Donc, maintenant, ça devient très intéressant de l'utiliser aussi. Donc, voilà. Je pense que ces changements étaient assez gros pour que j'en parle vite fait, parce que j'aime beaucoup le jeu. Donc, ouais. Regardez à chaque fois. Je sais qu'il y a très peu de sites, en fait, qui couvrent Grounded, surtout en français. Donc, allez sur Obsidian Entertainment, directement sur leur site. C'est en anglais, mais vous pouvez... Je ne sais même pas s'il n'y a pas une page en français. Il faudra regarder. Mais, voilà, vous traduisez tout ça. Mais, là, au moins, vous avez vraiment toutes les nouveautés. C'est tout, tout bien d'expliquer, en fait. Donc, ouais. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de regarder. À la prochaine. Ciao, ciao.